Musique Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va voir un peu comment est-ce qu'on peut rajouter du dynamisme dans une progression d'accords Et aussi comment est-ce qu'on peut rajouter une improvisation simple Donc là j'ai fait une improvisation avec la gamme majeure En général lorsqu'on parle d'improvisation on pense directement à la gamme pentatonique Mais on va voir qu'on peut faire de très belles improvisations En utilisant simplement notre gamme majeure Donc très souvent il n'y a pas besoin de se complexifier la vie Donc à partir de la gamme majeure je vais t'expliquer comment tu fais une improvisation très simple avec la gamme majeure Initialement j'avais fait cette leçon dans une gamme, la gamme de Mi Et c'était très beau pour jouer mais pour apprendre c'est un peu plus complexe Donc je vais ramener l'exercice ici que je t'ai montré en gamme de Do Et après si tu es à l'aise je pourrais te montrer rapidement comment tu joues cet exercice en gamme de Mi En fait ce que je fais en improvisation il y a deux choses La première chose c'est de rajouter du dynamisme Qu'est-ce que c'est du dynamisme ? J'ai une progression d'accord déjà pour commencer C'est qui fait Do majeur Sol majeur Ensuite La mineur Et ensuite Fa majeur Donc déjà je commence à tonifier cette progression pour la rendre plus vivante en fonction de certains endroits Donc je vais alterner des accords pour rajouter de l'intensité Et des arpèges pour ajouter un jeu beaucoup plus mélodieux aussi avec une mélodie Donc ça va ensemble Donc si on veut jouer de manière plus intensifiée tu retiens seulement que je joue mon accord Donc quand j'ai Do En général quand on le joue de manière assez plat on le joue ainsi Do Sol Ensuite La mineur Et après Fa Mais si on veut jouer de manière plus intensifiée ce qu'on commence à faire déjà C'est en plus de jouer ceci on rajoute aussi cette note là Donc comme on l'a déjà vu Donc je fais ceci Et puis dans certains endroits je vais jouer Do comme ça ou je peux jouer comme ça Donc je peux déjà faire ça Ensuite Sol je rajoute la quenne Ensuite La mineur je vais jouer ainsi Je vais jouer un renversement de La Et ensuite je vais jouer Fa Donc déjà jouer de cette manière ça fait Ce qui change en fait c'est qu'ici En anglais on dit Leading note En fait ma note la plus aiguë N'évolue pas, ne bouge pas parce que je pourrais faire ça Mais c'est pas agréable l'oreille parce qu'en fait ma note la plus aiguë Elle bouge d'ici à là et là et là Donc elle bouge relativement pourtant je pourrais faire ça C'est la même progression d'accord mais j'ai utilisé des renversements Et ici je n'utilise pas les renversements pour me simplifier la vie C'est vrai que ça simplifie la vie Mais ici j'utilise les renversements parce que je veux que ma note en fait ici Elle bouge le moins possible Donc je fais Do en renversement Do Mi Sol je joue Sol Do Mi Donc après je rajoute l'intensité Deux, trois et quatre Un, deux, trois et quatre En fait je marque un temps ici Deux, trois Après je fais Un, deux, trois Gauche Un, deux, trois Gauche Donc jusqu'ici en fait j'ai fait juste simplement donner de l'intensité à ma progression d'accord Et je peux varier ça de cette manière aussi Donc je peux faire comme ça Et je fais un déplacement d'octave aussi Donc je peux commencer Donc j'apprends à bouger aussi mes doigts pour alterner l'intensité que je vais donner Donc ça c'est un travail D'apprendre à bouger ces do en fonction des octaves Donc ici je suis à Do Et je bouge ici Je peux rebouger ici Et je rebouge ici Donc c'est un exercice qui pour moi n'était pas forcément évident Et qu'il faut faire un premier niveau ici Et qu'on peut rajouter après avec des arpèges Donc tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus dynamique Donc ça c'est la première chose que j'ai faite jusqu'ici Maintenant ce que j'ai rajouté en plus moi ma main droite En plus de faire ceci avec ma main gauche Pour tonifier un peu la cadence du chant Avec une intensité plus forte J'ai rajouté une improvisation suivant ma gamme majeure Mais ici j'ai joué ma gamme majeure suivant un principe de tierce Qu'est-ce que ça signifie un principe de tierce ? Ça signifie plutôt que de jouer J'ai fractionné en fait les notes de ma gamme en suivant des tierces Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que je commence à Do C'est quoi la tierce de Do ? Tierce en fait ici Ça signifie simplement qu'on va sauter une note à chaque fois Donc je fais Tu vois donc je ne fais pas ceci Je fais Pourquoi on parle de tierce ? Parce qu'en réalité quand tu es sur Do Après tu vas à Mi Mi en fait en gamme de Do Mi c'est quand tu joues Do majeure La note intermédiaire c'est ta tierce soit majeure soit mineure Dans Do majeure c'est cette note qui est ta tierce majeure Ici c'est ta tierce mineure Donc ici en réalité je tombe sur la tierce de Do Après quand je fais ça je tombe sur la tierce de Ré Après quand je fais ça je tombe sur la tierce de Mi Après quand je fais ça je tombe sur la tierce de Fa Après quand je fais ça je tombe sur la tierce de Sol Après je tombe sur la tierce de La Donc en réalité c'est des tierces soit majeures soit mineures Donc ça fait ceci Donc c'est une manière différente On peut aussi faire dans l'autre sens On peut faire Tu pourras rajouter cette note à la fin par exemple Donc là tu t'entraînes à jouer de cette manière Les notes de Daga mais cette fois-ci en suivant des tierces Et donc en improvisation qu'est-ce que ça donne Ça signifie qu'en improvisation à certains endroits Je peux rajouter en fait certains motifs Qui vont découler de cette improvisation Regarde j'étais en Do Je peux J'allais de Do Et après j'allais à Sol Par exemple que je suis à Sol avant de revenir à la mineure Je peux faire C'est ce que j'ai fait Donc en fait je fais la perche en tierces Mais en commençant par cette note Par exemple par ma note de Sol Donc je fais Tierces en descendant Et après je prends cette note On peut faire la même chose après pour revenir à Fa Tu vois Donc je commence par Do Intensité Sol Pareil Pareil Intensité Donc je fais Je commence ici par mon annulaire Et tu sais pourquoi c'est intéressant d'avoir bien fait les exercices de Do Ce genre d'exercice va te sembler relativement simple Mais si les exercices de Do Tu ne les as pas fait de manière assez appliquée Si tu peux avoir des difficultés Tu vois Donc je fais ça Donc c'est de cette manière que j'arrive à rajouter une nuance sur mon accompagnement Donc plutôt que de simplement faire Ce qui est déjà bien Je fais Donc ça c'est ce que j'ai fait Et en intro j'ai aussi rajouté même quelque chose J'ai fait mon arpege aussi Avec la tierce Mais cette fois-ci de manière ascendante Donc je te montre comment je le fais Après je vais te montrer aussi un peu la logique Comment je choisis ces notes Pourquoi je le fais de cette manière Et pourquoi ça sonne bien De manière ascendante J'ai fait Do Après j'ai fait Donc ici quelque part je rajoute Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait ici je commence Pour commencer mon arpege Qu'est-ce que je prends déjà ? J'ai choisi aussi J'ai choisi le motif que je peux prendre Par exemple j'aurais pu commencer Je peux garder le même motif Après je fais Il faut juste que je prenne une note au départ Et après je reviens Donc ici Il y a deux façons de voir pour ta note de départ Soit tu prends simplement ta quinte Parce que ta quinte c'est une note qui va passer relativement facilement Tu prends ta tierce De ton accord de basse Donc en prenant les notes De ton accord de basse Soit tu prends ta tierce Soit tu prends ta quinte Soit tu prends ta tierce Par exemple ça passe très bien Ou alors Tu peux choisir de prendre une note de l'accord Sur lequel tu te trouves Par exemple je suis en Do Je prends cette note qui est sur l'accord de Do J'aurais pu commencer aussi par cette note En descendant Et ensuite je suis à Sol Cette note aussi elle suis Sol Après cette note elle est sur La mineure 7 Donc ça marche aussi Parce que La mineure 7 C'est un accord qu'on n'a pas vu forcément Mais c'est un accord de La Avec une note en plus Celle-ci Donc tu peux simplement Tu peux prendre une note de ton accord Et si tu prends n'importe quelle note de ton accord Et que tu passes ta tierce Ça va marcher Je fais Mais il faut juste qu'après je m'assure De finir par une note de mon accord Qui vient après Donc ici ce qu'il faut juste C'est avoir un bon doigté Et être capable de faire l'exercice De ta gamme avec des tierces Donc tu n'as pas forcément besoin De connaître une gamme Comme la gamme pentatonique D'être habitué à manipuler cette gamme Si tu es à l'aise avec ta gamme majeure Tu peux arriver à faire une improvisation Très simple sur la base de ta gamme majeure J'espère que cette leçon t'a plu Je te laisse avec ceci Et je te dis à demain Pour une prochaine vidéo sur le challenge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada